Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons configurer le proxy sous Windows 10 pour avoir accès hors campus aux ressources électroniques. Cela prendra 5 minutes. Pour utiliser le proxy, vous devez être un étudiant ou un employé U2M. Vous devez avoir en main votre code d'accès, par exemple AB12345 ou P1234567 et votre UNIP, aussi appelé mot de passe. Qu'est-ce que le proxy? Il permet un accès direct aux ressources électroniques des bibliothèques à partir de votre appareil qui n'est pas branché directement au réseau du campus. La majorité des ressources électroniques offertes consistent en des abonnements payants, régis par des contrats de licence et dont l'utilisation est réservée à la communauté universitaire U2M. Les navigateurs compatibles sont les navigateurs les plus populaires, Internet Explorer, Edge, Firefox et Chrome. Comment accéder aux ressources électroniques? De trois façons. Donc, sur les ordinateurs du campus, c'est automatique. Par le réseau sans fil U2M avec cryptange, c'est également automatique. Ou, à l'extérieur du campus, sur votre ordinateur, tablette ou téléphone, à l'aide du proxy. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais maintenant vous montrer comment configurer le proxy sur Windows 10. Avec la souris, cliquez sur le menu « Démarrer » en bas à gauche. Cliquez « Paramètres ». Cliquez « Réseau et Internet ». Cliquez « Proxy ». Veuillez activer seulement « Utiliser un script de configuration ». On va l'activer. Dans la case « Adresse du script », vous inscrivez « http.proxy.umontreal.ca ». Attention au sens des barres obliques. Cliquez « Enregistrer ». Fermez cette fenêtre. Et voilà, vous avez configuré Proxy sur votre ordinateur Windows 10. Nous allons maintenant tester la configuration. Vous ouvrez un navigateur. Je vais ouvrir le Google Chrome. Vous inscrivez en haut « Testproxy.umontreal.ca ». Tapez la touche « Entrée ». Vous allez obtenir la fenêtre d'authentification. C'est normal. Vous inscrivez votre code d'accès et votre UNIP, aussi appelé mot de passe. Et cliquez « OK » ou « Ouvrir session ». Et voilà, vous obtenez le message « Votre configuration proxy est fonctionnelle ». Donc, le proxy est maintenant actif sur cet ordinateur-là. Donc, vous pouvez retourner sur le site des bibliothèques et faire vos recherches. Un conseil, lorsque vous faites des recherches, évitez d'écrire le nom de la ressource dans la barre d'adresse du navigateur. Faites plutôt vos recherches à partir de notre site Web. Les utilisateurs d'Internet Explorer et Edge doivent inscrire SIM baroblique inverse devant leur code d'accès, par exemple SIM baroblique AB12345. Ensuite, pour les utilisateurs de Firefox qui n'obtiennent pas la fenêtre d'authentification, vous pourriez également avoir à modifier les paramètres suivants. C'est quand même assez rare. En cas de problème, vérifiez si une panne ou un arrêt de service est signalé par les TI, donc ti.umontréal.ca. Vous pouvez effacer la mémoire cache de votre navigateur. Cela peut vraiment aider. Si la fenêtre d'authentification proxy est réparée de façon répétitive, vous devrez alors valider vos informations d'authentification en vous branchant sur monudm.umontréal.ca. Les utilisateurs d'Internet Explorer et Edge doivent mettre le SIM baroblique devant leur code d'accès. En cas de problème, le temps de tester, désactiver s'il y a lieu, tout bloqueur de fenêtres ou publicité, tel le Adblock, toute connexion, bureau à distance ou VPN, tout système de sécurité antivirus ou pare-feu, et tout logiciel de gestionnaire de mots de passe comme LastPass, OnePassword, etc. Vous pouvez également utiliser un logiciel anti-espion, par exemple le Malwarebytes, pour supprimer tout logiciel malveillant de l'ordinateur. Vous pouvez également utiliser un autre navigateur Internet pour tester le proxy. Je vais maintenant vous montrer comment désinstaller le proxy sur votre ordinateur Windows 10. Cliquez le bouton « Démarrer », puis « Paramètres ». Cliquez « Réseau Internet ». Cliquez « Proxy ». Désactivez le bouton « Utiliser un script de configuration ». Fermez cette fenêtre. Vous devez maintenant redémarrer votre navigateur. Vous le fermez. Vous l'ouvrez à nouveau. Et voilà, le proxy est maintenant désinstallé de votre ordinateur Windows 10. Vous avez besoin d'aide? Pour l'accès et la configuration, vous pouvez contacter un technicien informatique des bibliothèques. À bib.umontreal.ca, barre oblique, nous, traite d'union, joindre. Vous pouvez également contacter les TI par téléphone au 514-343-7288. Pour les questions sur une ressource documentaire, vous pouvez nous joindre sur notre site. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide.